Bonsoir mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal d'histoire d'Afrique Sport. Le journal d'histoire qui vous informe juste c'est vrai. Nous allons débuter avec le sommaire. Les choses sérieuses commencent. La Confédération Africaine de Football a dévoilé la liste des trois finalistes pour le Ballon d'Or africain 2022. Jeudi, la Confédération Africaine de Football organise la cérémonie des CAF Awards dans la soirée à Rabat au Maroc. Ultra favori pour le titre du jour africain de l'année, Sadio Mane a de grandes chances d'y être récompensé. Lundi, quelques jours après sa signature au Brussia Dortmund, une tumeur testiculaire a été diagnostiquée à Sébastien Haller quelques heures après cette terrible annonce. La Fédération Ivoirienne de Football a apporté son soutien à son attaquant international. Le Bayern Munich a perdu Robert Lewandowski, un homme capable de marquer 50 buts en l'espace d'une seule saison. Son performance réussie l'année dernière, malgré le départ de l'attaquant au FC Barcelone, le club bavarois affiche sa totale confiance à l'avenir à l'image de l'entraîneur Nagesman. Et puis pour terminer, depuis le début du mercato estival, l'avenir de Neymar au Paris Saint-Germain alimente les discussions. Selon certains, le Brésilien de 30 ans serait discrètement poussé vers la sortie par la direction. Les éclaircissements de Pep Gouargola dans cette édition. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec le Ballon d'or africain 2022, avec la Confédération africaine de football qui organise la cérémonie au Maroc ce jeudi 21 juillet 2022. Pour le très attendu titre de jour africain de l'année, on retrouve comme prévu le grand favori Sadio Mane tenant du titre, mais aussi un deuxième Sénégalais, Edouard Mendy, en compagnie de l'égyptien Mohamed Salah. Si le duo Mane Salah était attendu, la course pour la troisième place s'annonçait ouverte et c'est donc Edouard Mendy qu'aurait très certainement remporté l'édition 2021. Si elle avait eu lieu, ils complètent le casting. Les grands dessus seront l'Algérien, Riyad Mahrez et l'Ivoirien Sébastien Aller, qui pouvaient viser le podium grâce à leurs performances en club, mais qui n'ont pas brillé en sélection. La remise des prix aura lié à Rabat au Maroc le 21 juillet 2022 à 19h GMT. La liste des trois premiers est issue de la liste des nominés précédemment relevés par la Confédération africaine de football dans les catégories hommes et femmes informe l'instance. Et nous restons toujours avec cette distinction individuelle qui est le ballon d'or africain 2022 Sadio Mane est le grand favori pour pouvoir remporter ce trophée la deuxième fois de sa carrière. C'est pourquoi l'international sénégalais souhaite être présent sur place, ce qui va l'obliger à quitter temporeusement le stage de son nouveau club, le Bayern Munich, qui se trouve actuellement aux Etats-Unis. Ce long voyage n'est pas vraiment du goût de son entraîneur, Julien Nagazman, qui laisse néanmoins le lion décider. Son seul jour d'absence n'est pas grave, mais les 18 000 de voyage le sont. C'est beaucoup de tension, mais il veut vraiment y aller pour espérons gagner le titre. A conclu, le technicien devant les médias, le Bayern Munich ne veut pas déjà froisser sa nouvelle superstar, qui devrait donc manquer le premier match de préparation contre DC United dans la nuit de mercredi à jeudi. Et nous filons maintenant en Côte d'Ivoire avec Sébastien Allure, l'international ivoirien qui est victime d'un cancer au testicule. Et la Fédération Ivoirienne de Football a apporté son soutien aux nouveaux joueurs du Broussia d'Automoun à travers au communiqué ce mardi signé par le directeur exécutif Armand Désiré Gourou. La Fédération Ivoirienne de Football a appris avec concertation par voie de presse le lundi 18 juillet 2022 que l'international ivoirien Sébastien Allure s'est vu diagnostiquer une tumeur par son club, le Broussia d'Automoun. En ces moments difficiles, le comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football et moi-même, les joueurs et encadreurs de la sélection nationale A, ainsi que la famille du football ivoirien manifestent leur compassion. Le soutien à Sébastien Allure lui souhaite un rétablissement complet et une suite de carrière rayonnante, a écrit l'instance l'un des nombreux messages de soutien reçus par eux Allure très touchés. Et nous allons maintenant, chers amis, en Allemagne, pour évoquer le transfert de Robert Lewandowski vers le FC Barcelone. Un transfert qui n'est pas encore digéré par le club bavarois, surtout par l'entraîneur Julien Nagelsmann. Interrogé en conférence de presse sur le départ, l'ubiteur polonais, le technicien arrivé l'été dernier à Bavière, n'a pas manqué de lui laisser des pics. Parfois, on jouait avec Lewandowski, c'était un peu plus facile de défendre sur nous. Maintenant, nous serons plus flexibles en attaque. Nos fans n'ont pas besoin de s'inquiéter. Robert Lewandowski a marqué 344 buts avec le maillot du Bayern Munich en 375 matchs remportant 8 reprises le championnat et la Ligue des champions. En 2020, le club bavarois a encaissé 45 millions d'euros pour ce transfert alors que l'attaquant a signé un contrat de 4 ans avec le Barça. Et justement, parlant du Barça, l'entraîneur du Bayern Munich a carrément pointé du doigt le club catalan. Barcelone est le seul club du monde qui n'a pas d'argent mais qui achète tous les joueurs qu'il veut. Je ne sais pas comment ils font. C'est un peu bizarre, un peu fou. A-t-il lâché en référence aux 50 millions d'euros déboursés par les Blaugoranans pour s'offrir l'attaquant polonais. Et nous allons terminer cette édition avec le Paris Saint-Germain et l'avenir de Neymar. L'attaquant brésilien serait poussé vers la sortie par la direction du club de la capitale française. Pour d'autres, l'idée même de vouloir se séparer de l'ancien du Barça serait une hérésie ces derniers jours. Une information selon laquelle Neymar aurait été proposé à Manchester City à faire surface. De quoi faire réagir Pep Guardiola, l'entraîneur de Sky Blues, a été interrogé sur cette fameuse information sortie mardi par le Parisien Neymar proposé par le Paris Saint-Germain à Manchester City. Guardiola a répondu sans détour dans les propos relayés par The Time. Je suis désolé pour le Parisien, mais tout cela est faux. La réformation n'est pas bonne. Neymar est un joueur formidable. Et de ce que j'en sais, c'est un homme extrêmement sympa, mais ce n'est pas vrai. Chaque été, on annonce que Manchester City a recruté 150 joueurs. Il n'y aura donc pas de transfert vers l'Eliad Stadium pour Neymar, selon le tacticien espagnol pour l'heure. Le Brésilien est au Japon avec le reste du groupe convoqué par Christophe Galtier pour participer à la tournée pré-saison. Déterminé à être en forme pour la Coupe du Monde Qatar 2022, l'international Overde a d'ailleurs assuré qu'il allait offrir le meilleur de lui-même cette saison. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir d'Afrique Sport. Avant de vous quitter, la question concernant le ballon d'or africain 2022, selon vous, chers amis, entre Sadio Mane, Edouard Mendy et Mohamed Salak, il est le joueur qui mérite mieux ce trophée, le ballon d'or africain. Merci et bonne fin de soirée.